On s'est fait quand même très très peur durant cette trêve internationale, mais tout ça, c'est fini, c'est bon, on peut se réveiller de ce cauchemar-là, on est passé à deux doigts de perdre deux des meilleurs joueurs de notre effectif. Je parle évidemment de l'Aminiamal qu'on a vu sortir durant cette trêve internationale en boitant, ou encore Lewandowski qui lui aussi est sorti hier dans la soirée en boitant à la fin du match. Mais tout ça, c'est fini, c'est bon, on peut se réveiller, ce n'était qu'un mauvais cauchemar, selon les tests, les deux ne sont pas blessés, même s'il y en a un qui pourrait être épargné pour le match de Séville. Rien d'officiel, pour l'instant, ça ne reste que des rumeurs, de toute façon, le match, c'est dans quelques jours et on sera rapidement fixés. Bien le bonsoir les vlogs, j'espère que de votre côté, tout va bien, que vous êtes heureux, que cette trêve-là s'achève enfin et qu'on retrouve le Barça. Je pense que comme moi, vous avez très très hâte de revoir le Barça sur un terrain de football, plongeons-nous dans cette vidéo actualité. Le fan Javi Miguel confirme que Lewandowski a bel et bien dû faire un test tout de même. Cependant, les tests ont confirmé que Lewandowski n'a aucune blessure, juste une forte contusion et il sera prêt pour le match de Séville. Sport, eux, rapporte carrément que le joueur a hâte des prochaines échéances avec son club, le FC Barcelone, notamment le match du Bayern. Lewandowski est très motivé pour les prochains matchs du Barça, en particulier contre le Bayern. Bon, si tu veux nous montrer que tu as hâte, Lewandowski, on attend un petit doublé minimum. C'est le minimum syndical, un petit doublé contre le Bayern et ça nous prouvera que oui, tu avais vraiment hâte d'affronter ton ancien club. Après, si tu mets un triplé, évidemment qu'on ne va pas s'en plaindre. Mais le doublé, ça reste le minimum syndical. Récemment, la FIFA s'est mangé une plainte ou encore beaucoup de joueurs mécontents qui ont fait des déclarations sur les réseaux ou encore à la presse directement vis-à-vis du calendrier très très chargé. Maintenant, c'est carrément Tébass qui se mêle de ça et lui aussi, il aimerait que certaines compétitions soient annulées. The Athletic FC nous rapporte que le président de la Liga, Javier Tébass, le supporter numéro 1 du Real Madrid, je le rappelle au cas où, aurait demandé à la FIFA d'annuler la Coupe du Monde des clubs 2025. Le tournoi, dans ce nouveau format, n'est pas souhaité ni par les joueurs, ni les diffuseurs, les clubs ou encore les sponsors. Autant vous dire qu'il n'y a personne qui n'en veut. Même moi, je n'en veux pas, je m'en fous. Si ça peut permettre aux joueurs de ne pas enchaîner blessure sur blessure, surcharge musculaire, sur surcharge musculaire, eh bien, je me range du côté des sponsors, des clubs, des joueurs. Je préfère ne pas voir une compétition que de la voir avec des superstars qui manquent. On aura moins de spectacles, en réalité. On veut toujours des matchs. Moi, perso, si le Barça devait jouer tous les jours, je serais content. Par contre, si on me dit que le Barça va jouer tous les jours, mais sans les cadres, avec l'équipe B, parce que l'équipe est décimée par les blessures, c'est tout de suite moins intéressant. En vrai, ce n'est pas intéressant, les gars. Si l'équipe est décimée par les blessures, on ne prend même plus le même plaisir de suivre une compétition avec toutes les superstars du foot décimées que, par exemple, une Ligue des Champions où tu as toutes les grandes têtes, les grandes affiches sont au rendez-vous. On ne va pas se mentir que c'est bien plus alléchant. Donc, si ça doit être annulé pour une fois, je vais me ranger derrière Tebas. Regardez qui nous a envoyé des nouvelles. Bon, ce n'est pas à nous directement, mais il a parlé de son cas un peu, de ce qui s'est passé au Barça. Pas exactement, mais en gros, comment il vit la situation au Betis. Apparemment, il apprécie son rôle au Betis. Même si, de ce que certains Blaugrana m'ont dit, car je ne l'ai pas encore suivi match après match, j'ai eu à voir que quelques matchs, on m'a dit qu'il était beaucoup critiqué là-bas dans son nouveau club. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je vous laisse me confirmer ça ou me dire que non, c'est faux. Si jamais vous suivez le joueur match après match, Victor Roque a déclaré la vérité et que cela ne dépend pas de moi. Je veux jouer ici au Betis. Je le veux vraiment. J'en ai parlé à mon père. Ici, je vis bien et j'aimerais jouer davantage ici. Autant vous dire que pour le joueur qui rêvait de jouer pour le Barça, ce rêve-là a l'air très lointain dans sa tête. Le gars, il ne place même pas une petite phrase en disant je vais me battre, je vais m'améliorer, j'appartiens toujours au FC Barcelone parce qu'il me semble qu'il est parti dans une option de prêt avec option d'achat. Je ne sais plus l'exactitude de ce transfert-là, mais il appartient tout de même encore au Barça. Le gars, il ne nous dit même pas si je retourne au Barça, il faut que je reste, il faut que je travaille plus pour vous montrer ce que je vaux. On dirait que le rêve Barça est vraiment sorti de la tête de Victor Roque. Dans sa deuxième déclaration, il nous dit qu'au Betis, il est très heureux. Sa famille qui a traversé des moments difficiles me sourit aussi. Je suis très content, j'ai passé 6 ou 7 mois sans sourire et j'ai eu du mal là-bas. Là-bas, il dit les gars, quand je vous dis que le gars n'a même pas eu un mot pour le Barça, comment ça là-bas ? J'ai eu du mal là-bas. Même pas il dit j'ai eu du mal à Barcelone. Genre là-bas, c'est devenu là-bas. Et bref, on ne revient pas, c'est mieux pour tout le monde je pense. Mais c'est fini et je suis là et heureux. Eh bien, tu y resteras et si le Betis, comme certains Blaugrana m'ont dit, les supporters le critiquent, crois-moi que tu vas aller encore pire que le Betis parce que le Betis en Liga, ça reste quand même un club très bon, très intéressant. Même si je ne vais pas lui souhaiter du mal. Ça se trouve, il retournera au Barça, il va réussir ou il réussira à aller dans un autre grand club ailleurs et tout. Je lui souhaite tout le bien du moins. Mais faire ce genre de déclaration-là, ce n'est pas top. Après, on ne sait pas réellement ce que le joueur a vécu. Franchement, on le sait qu'on est dur. On est dur. La presse catalane elle est très très dure. Ils aiment trop traîner les gens dans la boule. Des fois, même nous, on s'emporte et tout, mais on ne se met pas assez à la place des joueurs, moi je trouve. T'imagines, tu es là, c'est ton rêve. On te laisse quelques minutes pour faire 20 articles sur ton tour, ce n'est pas évident. C'est sûr que peu importe le main que tu aies, à des moments donnés, tu vas avoir le moral dans les chaussettes. Tu n'auras même pas envie de jouer. Tu ne sais même pas ce que tu feras de tes pieds sur le terrain tellement tu rentres avec l'idée que si je me loupe, il y a 20 000 articles sur Mando qui vont sortir. Il y a je ne mérite pas le Barça, il y a je ne suis pas fait pour le Barça et tout ce genre d'articles-là qui mettent une pression en plus. Ceci dit, je trouve que le joueur ne doit pas non plus parler comme ça, à chaud, sachant qu'il appartient encore au club et dire, ouais, je suis bien ici, je suis heureux ici. Eh bien, reste-y. En vrai, ça arrangera tout le monde. Je pense que si le Barça a réussi à gratter quelques millions sur une vente définitive, ça peut être intéressant. Et si le joueur est heureux, tout le monde est heureux, j'ai envie de dire. Hier, dans la soirée, Lionel Messi a posé un classique, triplé et deux passes sessives. Si je ne dis pas de bêtises, incroyable, incroyable à son âge. Il continue de rouler comme ça sur les équipes, que ce soit en équipe nationale ou là-bas, là, aux USA. C'est excellent ce qu'il fait, mais s'il y en a un autre qui est en forme, c'est l'homme du moment, l'attaquant du moment, c'est bel et bien Rafinha. Doublé de Rafinha cette nuit, définitivement le meilleur brésilien du début de saison. Je trouve carrément que dire le meilleur brésilien, ce n'est pas totalement correct. C'est le meilleur joueur de ce début de saison. L'un des meilleurs. On peut le mettre dans l'un des meilleurs joueurs de ce début de saison. Tellement, son début de saison est très louable, que ce soit sur la scène internationale ou avec son club. C'est très bien ce que fait Rafinha, c'est juste incroyable. Il est dans une forme olympique. Pour terminer cette vidéo actualité, l'Aminiamal devrait être mis au repos face à Sivy. Rien n'est encore sûr. Comme vous le voyez, c'est le mot « devrait » qui est employé. Ça veut dire que ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr à 100% qu'il va être mis au repos. Moi, je pense que c'est fort probable que le joueur va être mis au repos, mais qu'il va rentrer en deuxième mi-temps vers la 60e, 65e dans la rotation histoire d'apporter de la fraîcheur, de la technicité et d'estabiliser Sivy. Surtout si le match prend une mauvaise tournure, il y a moyen de le voir jouer quelques minutes. Et si tout se passe bien, peut-être qu'on ne le verra pas du tout sur le terrain pour qu'il se repose bien comme il faut. Les blancs au granat, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse réagir à votre tour dans les commentaires. On s'attrape. À la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.